Et justement pour parler et revenir sur ce reportage et sur ce système que vous avez pu découvrir au travers des témoignages que Arnaud Romera a pu collecter au travers de son petit reportage diffusé par Stadeau, on le rappelle, dimanche dernier, et bien on retrouve avec nous Jérôme Thomas. Jérôme, bonsoir. Ben bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder du temps, maintenant que tu es retraité, on peut le dire, ça y est, déjà depuis un an. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors pour le peu d'auditeurs qui ne te connaîtraient pas, on va quand même rappeler un petit peu, bien tout simplement, ta carrière. Alors tu es le boxeur amateur le plus titré de l'histoire de France, médaille de bronze Boimouche à Sydney 2000, médaille d'argent Athènes 2004, champion du monde de boxe à Belfast, vice-champion du monde à Bangkok, 14 combats, 12 victoires, une défaite, un nul. On ne s'est pas trompé, on a oublié des choses, j'imagine. Il a bravé les paris, il a tout bravé Jérôme. Ouais, non, non, mais c'est vrai que, bon, le palmarès, voilà, on va surtout retenir que j'ai fait trois fois les Jeux Olympiques, où j'ai décroché quand même deux médailles. Donc j'ai envie de dire, ben, est-ce que la France a payé pour moi ? Ah ouais ? Ah, ça remarque, ça peut être un point de vue ? On va prendre ça avec de l'humour, parce que, non, 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 moi, il faut dire que j'ai eu la chance, je suis quand même rentré dans le circuit international à l'âge de 15 ans. Donc, si vous voulez, moi, à 20 ans, quand j'arrivais à Sydney 2000, on connaissait Jérôme Thomas. Et il y avait Dominique Nato qui était aussi influent, ça voulait dire que, genre, le petit, on ne le nique pas. Nous, on ne paye pas, mais on ne le nique pas, tu vois. Et après, voilà, là, ce que j'ai entendu, moi, les propos de Furgoni, président de la Fédération. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et comment ce monsieur ne peut pas démissionner ? Et qu'est-ce qu'il va dire au comité olympique français quand on a entendu ce qu'il a dit ? Enfin, moi, j'ai envie de dire, monsieur Furgoni démissionnait, quoi. Vous faites honte à la boxe. Jérôme, tu as vu le reportage, je suppose. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce reportage ? Pardon ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce reportage ? C'est Furgoni, justement ? Si vous savez, moi, le système, je le connaissais. Parce qu'à l'époque, c'était pareil pour quoi ? Un bon arbitre. Si un bon arbitre est bon, il dormira au carton avec un petit cadeau dans la chambre. D'accord. En gros, une petite pute. Ok. S'il n'est pas bon, il dormira au baladin. Ok, d'accord. Mais quand tu dis qu'il est bon, ça veut dire qu'il a écouté les instances supérieures, c'est ça ? Eh ouais, de toute façon, c'est le fait, c'est le truc, on appelle ça, c'est la corruption, mais on va dire, c'est pas des 5 000 euros, 10 000 euros, c'est plus fin que ça. C'est le mec, comme il est marié, il a trois gosses, qu'est-ce qu'il veut faire, lui ? Il veut partir en compétition pour arbitrer. Et même pour les arbitres, c'est quand même des gens qui ont beaucoup d'égo. Le mec, on lui dit, si t'es gentil, tu vas arbitrer une finale olympique, tu vas passer à la télé. Mais est-ce que toi, à ton époque, tu voyais ça ? Si, le lobbying, ça a toujours été. Il faut être dans le bon coup, il faut être... Donc ce qu'a sorti Romera, c'est pas nouveau, en fait ? Avec les sommes que j'ai entendues, on va dire que tout a pris de l'important. Oui, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur, c'est un truc de ouf. Là, la boxe, j'ai envie de dire, enlevez-la des Jeux olympiques, ça devient moche. Justement, Jérôme, est-ce qu'on peut endiguer ce problème-là ? Est-ce qu'on peut revenir à des valeurs saines de la boxe telles qu'on les connaît ? Est-ce qu'on peut laver la boxe de tout soupçon, revenir à un système sans corruption ? Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te semble possible ? Ou est-ce que tu t'es éloigné de la boxe parce que tu as bien compris que ça allait dans un sens et qu'on ne changera jamais de route ? Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai compris le système amateur, comment ça a marché. La boxe pro, c'est dix fois pire. Mais tant qu'on aura un jugement humain, on ne pourra rien faire. Le patinage artistique, la gymnastique, tous ces sports à jugement humain, comment voulez-vous faire ? Mais la boxe, c'est quand même pire, non ? Quand on voit ce qui s'est passé aux Jeux olympiques, et ce n'est pas que aux Jeux olympiques, c'est tout le temps, en fait, c'est ça ? C'est tout le temps, et je ne veux pas casser le moral des parents, mais ça se fait au niveau français. Moi, j'emmène des enfants, j'emmène des enfants boxés de huit ans, dix ans, à la boxe éducative. Ils sont censés boxer pour s'amuser. Et parce que, il ne faut pas croire que tout le monde m'aime bien, moi, il y a des jaloux qui disent, « Ah putain, c'est des gosses à Jérôme Thomas, enfin mes élèves, et bien on va les mettre là-dedans. » Et ça part déjà de la base, moi, je le dis franchement. Moi, j'ai envie de mes gosses boxer le dimanche, ils ont huit ans, on n'est pas gagnants parce que c'est Jérôme Thomas qui les entraîne. Et ça marche comme ça. Ou des fois, ils gagnent parce que c'est Jérôme Thomas qui les entraîne. Mais donc, il faut faire quoi alors ? Il faut arrêter la boxe alors ? Moi, franchement, je n'ai pas la... Tu n'as pas une idée ? Non, non, moi, la frustration que j'ai trouvée, par l'instant, c'est que je tourne le doigt à la boxe. Et puis, non, mais c'est trop crapuleux. C'est la boxe. Et quand vous voyez tout ce qui entoure la boxe, on dit, mais la boxe, c'est que les racailles et puis le business, quoi. C'est vrai. Autant c'est un sport, comme on dit, c'est l'école de la vie. Tu apprends les règles, les principes. Il y a des Français, il y a des Arabes, il y a des Noirs. Tout le monde s'apprécie. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. Tu te dis, il est où le problème, quoi ? Et toi, Jérôme, qui est la légende, je le disais en ouverture, de la boxe française amateur, toi qui as un rôle important, même si, comme tu dis, tu tournes un peu le dos aujourd'hui à la boxe, est-ce que tu réclames la tête du président de la fédération ? Moi, voilà, ce monsieur, c'est un docteur. Il n'est pas bénévole. Donc, il est docteur en carrière. Mais la boxe, voilà, la boxe, elle est dirigée en ce moment. Moi, je dis franchement, même Dominique Natho, on est parti, quoi. Oui, c'est pour dire. Dominique Natho, c'est lui qui a fait les bédails. Tous les Français. Braille Maxou, Jérôme Thomas, je viens de dire, c'est monsieur Natho, c'est tout. Oui. Donc, même si on est parti, moi, je vais vous dire un truc. La boxe, c'est quoi ? C'est donc le président, les vice-présidents et tout. Moi, excusez-moi des termes, tu vois, moi, je suis en colère parce que c'est des mange-merdes. C'est des gens qui vivent. Ah, certes, ils sont bénévoles. Mais quand tu prends 4-5 000 de frais de déplacement ou, vous avez compris l'histoire, le restaurant et tout, ah, bah, tu parles des bénévoles, moi aussi, je vais m'être bénévole à ce restaurant. Non, mais après, il faut remettre les choses à sa place. Après, le mec, il est président de la FED. Il dit, moi, je marche parce que je suis président. Et, entre guillemets, c'est Alexis Vassine qui morfe depuis 8 ans. Mais vous l'avez vu à Stade 2, le pauvre. Ah, bah, oui. Il est dépité, le mec. Bien sûr. Il peut être deux fois champion olympique et il fait de la peine à tout le monde, le petit. Et moi, j'allais te poser une petite question un peu d'ouverture. Si tout ce monde-là est lavé, si on essaie de reconstruire, est-ce que toi, tu aurais envie d'intégrer cette fédération ? Moi, je voulais être, entre guillemets, entraîneur national. Oui. Parce que je crois que, moi, je connais le système. Je connais la boxe. Oui. Mais, moi, je lui ai dit, franchement, bah, Jérôme, tu n'as pas de diplôme. Attends, un bon boxeur n'est certainement pas un bon entraîneur, ça ne veut rien dire. Mais moi, je crois que, laissez-moi ça. Mais, Jérôme, tu n'as pas de diplôme. Après, il faut savoir que pour être entraînant national, c'est quand même payé par le ministère. Il faut des diplômes d'État. Parce que, maintenant, entre guillemets, le piston, ou, attends, avec ma carrière, je crois que je peux vous aider. Et je crois qu'on pourrait faire en sorte que des vrais athlètes, alors qu'on a déjà été entraînés par des gens qui n'ont jamais boxé, quoi. Oui, c'est ça, oui. Donc, oui, il faut que tout le monde, il faut que tous ces gens-là se fassent virer. Et toi, après, tu pourrais peut-être être amené à pouvoir t'investir dans cette fédération. Voilà, moi, je lui dis, franchement, le centre de la boxe en France, c'était Dominique Nato. Moi, si demain, Dominique Nato est président de la boxe en France, il me dit, Jérôme, il vient de tes... Certes, j'aurais peut-être pas le statut d'entraîneur national, mais Jérôme Thomas, on a besoin de toi, je viendrai. D'accord. À l'heure actuelle, Furgoni, il ne connaît rien à la boxe, il n'a jamais boxé de sa vie, il ne sait même pas c'est quoi il prend un coup dans la gueule. C'est un docteur, voilà. Ils sont tous comme ça dans la fédération. C'est que, excusez-moi du terme, c'est que des gros porcs, ils aiment bien aller manger auprès de la princesse, comme on dit. Point. Au moins, c'est clair. Et ça, c'est bien dit, Jérôme. Justement, toi qui côtoies sans doute encore des anciens coéquipiers, des gens issus de la boxe, de l'histoire de la boxe française, quel a été leur avis et leur réaction par rapport à ce reportage ? En fait, nous, le système, on le connaît entre guillemets. Bon, après, les chiffres qui étaient dits et tout, ça, on ne le savait pas. Mais on connaît, nous, on est... En fait, quand tu boxes, si tu boxes dans un pays de l'Est, si tu rencontres un mec de l'Est, tu sais que tu as une chance sur 10 de gagner. Parce que le mec, il est chez lui, point. Et il faut que vous compreniez un truc surtout qui est important par rapport au reportage et aux Jeux Olympiques. Donc, en fait, pour aller aux Jeux Olympiques en français, il faut qu'il soit dans les 8 meilleurs européens. Ça veut dire, on fait 4 tournois. Donc, la France, comme elle n'a pas de sous, elle n'achète pas un tournoi de qualification. Et sur ces 4 tournois, on ne prend que les 2 finalistes. Donc, si tu vois, une fois en Turquie, une fois en Ukraine, une fois en Russie et une fois en Pologne... Et l'Azerbaïdjan, t'as oublié. Et bien, tu te dis, si tu rencontres un mec avant la finale de ce pays-là, tu ne passes pas. Moi, mes 4 Olympiades me suis qualifié de dernier tournoi. Entre guillemets, parce qu'il restait une place. Mais on a vu le petit Thauvin, vous voyez ? C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Une dernière question, Jérôme, toute simple. Tu es pour ou contre la boxe au JO de Rio 2016 ? Franchement, comme c'est parti-là, on est en train de gâcher tout ce qu'il y a eu avant, les médailles et tout. Voilà, la boxe amateur devient comme la boxe professionnelle. Non, ça pue. Moi, je dis, laissez un... Bon, peut-être pas le skyster, parce que là, ça fait pitié. Mais... Non, mais attends, enfin, j'ai envie de dire, voilà, bientôt, on va aller faire... Non, non, mais bon... On aura compris. Juste, pour tous les gens qui ont suivi ta carrière, Jérôme Thomas, que devient-il ? Qu'on a eu tes nouvelles dans l'équipe il y a pas un temps. Jérôme Thomas, avec son franc paré... Ça, tu n'as pas perdu, ça on l'aime. Et on te remercie, d'ailleurs. Non, 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 pour la petite histoire, voilà, moi, j'ai eu ma défaite au mois de janvier, vous le savez, le 28 janvier, j'ai pris un petit KOB de fait. Tant mieux, c'est ce qu'il me fallait pour que j'arrête, de toute façon. Tu n'en as pas pris beaucoup, de toute façon. Et puis, je ne suis pas déçu d'avoir arrêté. Mais voilà, je sors du tunnel, je suis passé dans des grosses dépressions, bien sûr. Et voilà, au début novembre, je rentre à la ville de Saint-Quentin. Voilà, le maire, Xavier Bertrand, m'avait promis de m'embaucher, donc je vais rentrer à la mairie. J'étais un fonctionnaire, voilà, enfin. Donc, je suis content et voilà, quoi. Mais pour l'instant, la boxe, je trouve qu'elle est moche. Et encore une fois, fidèle à nous-mêmes, on donne vraiment une mauvaise image de ce sport. Et notamment aux Jeux Olympiques, quoi. Merci beaucoup, Jérôme, Thomas. On reviendra à prendre de tes nouvelles. Merci d'avoir accepté de répondre avec autant de franchises à nos questions. Et surtout, reste le même. C'est comme ça qu'on aime parler. Il faut savoir que, voilà, là, je clashe la boxe, mais j'en pense beaucoup de bien aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est en tant que... On parle d'un système qui se fait, et voilà, quoi. Et on parle d'une légende de la boxe française. Jérôme Thomas était avec nous. Merci, Jérôme. A bientôt, en tout cas. Et on va continuer cette émission, tout simplement, avec la chronique de Ediama. Vas-y. Ediama Jingle ? Initiative IDFM, 98FM, premier, premier sur l'île de France.